Oh ce que j'ai mis, ce que j'ai mis à travers le mur ! Hello tout le monde et bienvenue dans R6 le mag, je me présente à Dibout et on va parler ensemble toute l'année de votre jeu favori, Rainbow Six Siege. Au programme, des news, de l'actu, des dossiers, des actions de fou ! Mais c'est pas tout puisqu'il y aura aussi des tutos pour fabriquer des drones, espionner ses voisins avec, on pourra prendre un tomard et exploser le mur comme Sledge. Ah non ça non ? Bon ça y'a pas mais en vrai c'est pas grave du tout puisque tout le reste c'est validé et ça démarre maintenant. Aujourd'hui on vous a concocté un magazine 100% Six Imitational, votre rendez-vous incontournable. Les 16 meilleures équipes du monde vont s'affronter du 7 au 16 février à Montréal avec une cagnotte qui pourrait bien grimper jusqu'à 3 millions de dollars. Ça représente quand même 360 millions de crédits R6 ! Non mais vous vous imaginez tous les skin élites que je pourrais acheter avec ça ? Ah c'est beau de rêver, mais on va plutôt se reconcentrer sur les équipes à suivre de la compétition. Et il y en a une particulièrement balèze, c'est la Team Empire. Vainqueur au Six Major de Rallye l'an dernier et bien classé en Pro League Européenne, Team Empire ne cache pas ses ambitions. Ses forces ? Des stratégies bien huilées, un drone impeccable et un sang-froid à toute épreuve. Leur joueur emblématique, c'est Joystick, a.k.a. le cyborg. Katashekka will find one kill and Joystick to head. Why they keep up this... Oh, wrong play ! What are you doing ? He's gonna walk down the stairs of death. And another one ! Oh, Joystick ! Oh là là, c'est la pépite ! Si vous voulez détruire une équipe, c'est cette action qu'il faut regarder. Vous l'aurez compris, la Team Empire est en très grande forme, mais au Six Imitational, il y a d'autres équipes que je vous conseille de suivre. Comme les NIP par exemple, eux, ils sont brésiliens, chaud bouillants et cette saison, ils dominent la Pro League Sud Américaine. Il faudra se méfier de leurs joueurs Star, Mozy et Julio. Mais la bonne surprise du Six, elle pourrait aussi venir d'Australie avec les Fnatic. Ce collectif a souvent déjoué les pronostics lors des plus grands tournois internationaux. Et avec le recrutement récent du jeune chinois mentaliste, Fnatic a vraiment les armes pour faire une belle performance au Six. C'est bien beau tout ça, Adi, mais quand est-ce que joue la France ? Les Français veulent savoir. Ça tombe bien parce que j'allais en parler. Deux équipes incarneront les chances françaises au Six Invitational, les BDS eSport et Rogue. BDS, c'est une jeune équipe ambitieuse bâtie autour de l'un des meilleurs frageurs de Rainbow Six, Shaiko. Et franchement, on a hâte de les suivre parce que c'est une team 100% francophone. Côte et Rogue, l'équipe est principalement composée de joueurs allemands, mais on y retrouve deux vétérans de la scène francophone, Rise et X. Ils ont toutes les clés en main pour signer un bon résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à. En tout cas, les amis, je compte sur vous pour envoyer un maximum d'énergie à nos Frenchies. Et comme on dit chez nous, go baguette. Adi, si je me permets, je crois que tu as oublié les G2 eSport dans tout ça. Ah bah justement, j'allais y venir puisque les G2, c'est le sujet de notre toute première rubrique dans le viseur. Dans notre viseur, une team emblématique. La team roquette, plus rapide que la lumière. Euh, on pensait plutôt à G2 eSports. Ouais, voilà. Alors sur Rainbow Six G2, c'est les boss. Pendant deux ans, ils ont complètement dominé la scène compétitive. Mais depuis un an, l'équipe n'arrive plus à convaincre et enchaîne les contre-performances. Malgré cinq tentatives, les G2 ne réussissent pas à décrocher leur qualification au Six Invitation Hall. Mais finalement, ils participeront grâce à une invitation. Tu as trouvé le dernier ticket d'or Wonka ! Alors les G2 vont-ils signer leur grand retour lors du plus prestigieux tournoi de l'année ? G2 eSports, ce sont des joueurs d'exception. Il y a Pengu, le joueur le plus titré au monde, capable de manier avec brio tous les opérateurs. Et surtout, il y a le capitaine et leader de l'équipe, Fabian. Les forces de G2, ce sont l'expérience, leur capacité d'adaptation et leur facilité à sanctionner les erreurs adverses. Depuis, les autres équipes se sont inspirées de ce style agressif et innovant et l'écart de niveau se resserre. À Montréal, tous les regards seront braqués sur G2 avec une question. Continueront-ils d'écrire la légende en signant un triplé historique ou en cas de défaite appartiendront-ils au passé ? Une chose est sûre, au Six, les Européens auront tout à prouver s'ils veulent réaffirmer leur règne. Ah là là, des légendes, c'est G2 ! Et leur présence au Six Invitational, ça va tellement pimenter le tournoi. On leur souhaite bonne chance et surtout, let's go G2 ! Ils sont trop peur d'aller sortir. Holy shit, j'ai arrêté. This drone est le pire ! Attention, au choke, ici on a perdu 3 défenseurs en 10 secondes, il ne reste que Bridé. Bridé pour Clutch, 10 secondes de la fin. Il a encore 2 grenades à gaz, il prend des balles, il prend de lourds dégâts mais on ne le pêche pas. Oh, il fait tomber le porteur en plus de ça ! Ça fait qu'un nouveau joueur va être occupé, mais Bridé ! Pour lui, il a un 7 shockwave ! Avec WTG qui reprend la plante, et Bridé qui va aller deny tout ça ! Avec la SMG11, Loïc Chong-Tep, El Monstro, David Haïti ! Lui, il va rien vous faire. Non, non, pêche-le pas. Le montagne, reste que le montagne. Oh, ce que j'ai mis, ce que j'ai mis à travers le mur ! 2 3rds left in that diffuser, il a vraiment très beau angle dans l'engine. Sinistra va être basically à pouvoir aller sur le haut, il prend le premier. Il prend le premier, il prend le deuxième, il prend le deuxième, il prend le deuxième. Il prend le deuxième, il prend le deuxième à Vidi et le troisième à Nikko ! Il prend le deuxième, il prend le deuxième, il prend le deuxième, Luna va aller prendre la tête, il prend le deuxième ! Oh ! Oh ! R6 le mag, c'est fini, on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Petit rappel sur le Six Invitational, ça commence dès aujourd'hui à suivre sur Twitch et YouTube. Les joueurs sont prêts à en découdre, et les équipes ont affûté leur stratégie ! D'ailleurs, ça me rappelle un agent à qui ça devrait plaire tout ça. Pas vrai, Thatcher ? S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'une lame bien aiguisée ne vous déçoit jamais.